Bonsoir à tous et bienvenue au 19h, un million de dollars américains à titre d'aide humanitaire pour les victimes des inondations qui ont endéi les territoires de Calais au sud. C'est là qu'il faut ajouter cinq accords de coopération dans plusieurs secteurs porteurs de croissance et développement. C'est les gros de la troisième journée de travail du chef de l'État en Chine. Blandine Zovou et Tchéti Mbeta, reportage. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, enfin devant son homologue, Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnées de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivi du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard. Une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sinon congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'un million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle cinq au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Toujours en Chine, le président de la République a été reçu par la personnalité de deux principales institutions de la Chine. Il s'agit du président de l'Assemblée populaire de Chine et du premier ministre chinois. C'était au siège du Parlement de ce pays. Deux rencontres entrecoupées par la visite du Monument des Zéros. Revenant au pays, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Goma déjà à l'aéroport. Le chef de l'exécutif national a circonscrit le cadre de sa mission qui va, hormis l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'amener à Calais pour réconforter les victimes des inondations, mais également apporter le soutien du gouvernement. Il est deux heures du matin, heure à laquelle le premier ministre, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a atterri à l'aéroport international de Goma. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. À la tête d'une forte délégation mixte parlementaire membre du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est là pour faire le point de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. À l'aéroport, le gouverneur militaire Constantinma était présent ainsi qu'il y a d'autres autorités politico-administratives pour un accueil chaleureux à l'autre démarque de la province. C'est une mission à la fois sécuritaire, humanitaire et sociale que le chef du gouvernement va effectuer dans cette partie du pays. Sur l'instruction de connaissance, nous sommes présents de la République, comme vous le savez, nous avons commis dans la zone insinistre, au-delà déjà de cette situation d'insécurité que nous vivons ici, dans les provinces du Nord-Kivu et du Nouveau-Kivu. C'est important qu'après que nous ayons déclaré la zone, zone chimique, nous venions apporter des solutions dans le domaine social, au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui, évidemment. Pour d'abord y conforter et apporter le soutien du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle des Calais, dans le sud Kivu, qui a fait 500 morts et plusieurs dégâts matériels. Par la suite, Jean-Michel Samalou Kondé-King, qui n'est juste que sur les retours de la paix et de la sécurité dans cette partie estré du pays, va évaluer la situation sécuritaire avec les autorités de la place. Nous avons aussi voulu être avec l'institution, qui est l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée nationale, et bien sûr, tous les villes vous donnent des recommandations, donc nous sommes ici avec le président de l'Assemblée nationale, qui est allé, nous allons travailler pas seulement au gouvernement, mais aussi avec l'appui par le monde, notamment avec les députés. Cette population qui réclame la paix et la sécurité a aussi besoin de booster les développements qui passent par la réhabilitation et la construction des infrastructures nécessaires. Nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la reverture de la MS2. Nous allons aussi avoir l'application du ministère de la défense, notamment avec l'armée, du point de vue de l'un militaire, et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en avance. Malgré son agenda chargé, le premier ministre Jean-Michel Samadokone de Kieng, qui fait de la sécurité la priorité des priorités de son gouvernement, vient pour la une fois défoler le sol de Goma dans le Nord-Kivre. Avec un programme qui prévoit certainement la visite des réconforts aux victimes des inondations de Calais, les chefs du gouvernement portant de l'espoir de la population des ministres de la République démocratique du Congo, et enfin là, pour matérialiser la vision du chef d'État Félix Antoine Tisséki de Tulumbo, qui place l'homme au centre de tout intérêt, depuis l'éroport international de Goma, parti d'Ondro Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, lancement du festival panafricain de musique FESPAM au Congo-Brazzaville, ce festival va renouer le public africain à la musique moderne, tradit moderne et traditionnelle africaine internationale, un récit de Wanzengue Djokoli. C'est après 8 ans de silence à cause surtout de l'apparition de la Covid-19 qu'est rené le FESPAM, festival panafricain de musique. La cérémonie du lancement de la campagne de la promotion de cette 13e édition a été faite les week-ends derniers par le Premier ministre congolais d'en face, Anatole Collinet Makosso. Je voudrais en cette circonstance solennelle proclamer le lancement national de la promotion du FESPAM ici à Sibiti et souhaiter que la fête soit belle et le spectacle intéressant jusqu'au matin. Prévus du 15 au 22 juillet 2023, ce grand rendez-vous culturel sera célébré sous le thème la rumba congolaise en vol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité. Ce patrimoine auquel fait partie la République démocratique du Congo. A cette occasion, la ministre congolaise d'en face de l'industrie culturelle, touristique, artistique et de loisirs, Madame Lady Bongo, a lancé l'invitation à tous les Congolais d'être présents massivement au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Nous invitons les habitants de Sibiti, de la Lekouma et les autres départements de la République pour nous retrouver le 15 juillet 2023 à Brazzaville. Toutefois, le festival gardera son format habituel avec des concerts et des spectacles dans les quartiers populaires de la République du Congo. Au-delà des brassages des cultures et des peuples, il y aura un symposium, un marché de la musique congolaise, une exposition des instruments traditionnels de la musique et une croisière sur le majestueux fleuve Congo. Les difficultés que rencontre le Fonds mondial de lutte contre le VIH, Sida, la tuberculose et le paludisme ont été portées aux oreilles du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. En ces jours, à Genève, il a rencontré la délégation du Fonds mondial de lutte contre le VIH, Sida. À Genève, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba capitalise le séjour. Il a rencontré le Fonds mondial de lutte contre le VIH, Sida, la tuberculose et le paludisme pour échanger sur plusieurs questions. Le premier point débattu est relatif à l'exonération. Les importations du Fonds mondial sont quelquefois exposées à la péremption vu le temps d'attente au dédouanement. Le deuxième point a porté sur la demande du Fonds mondial d'accorder à son personnel des immunités. Et le troisième point a été consacré au remboursement des dépenses non éligibles par le gouvernement de la RBC. Le ministre de la Santé publique a promis de maintenir les échanges avec son collègue des finances auxquels il enverra la liste des articles à exonérer. Une rencontre qui révèle la projection du Fonds mondial pour 2024-2026 d'un financement de près d'un milliard de dollars pour la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le docteur Samuel Roger Kamba a conféré avec le directeur général de la firme Schiller, spécialisé dans la fabrication des médicaments et autres équipements médicaux. Les échanges se sont essentiellement cristallisés sur la possibilité d'équiper les ambulances en RBC du matériel moderne. En marge de la journée internationale des orphelins du SIDA et le 5 ans des jeunes éclairés contre le SIDA, une journée de plaidoyer a été organisée citée au programme national multisectoriel de lutte contre cette maladie. Constance Mananga. Les orphelins du SIDA méritent l'attention de tous. Voilà pourquoi jeunes éclairés contre le SIDA s'engagent à les redonner les sourires, dans le but de faire rayonner les visages de ces précieux enfants. Une journée marquée par un moment de collègue de fonds pour la continuité de ces programmes, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toute l'étendue du territoire national. Organisé par GECS et ICO+, cette journée a connu un moment des plaidoyers faits par Paulette Lokonia-Sefou, rapporteure adjointe de la CNDH et ambassadrice de personnes vivant avec le VIH SIDA. Un peu pour répondre au thème investissant plus pour une meilleure prise en charge de PVVIH. Nous demandons à nous de l'État, nous sommes des Congolais, de venir nous aider, qu'on s'en va ensemble pour une zéro discrimination, zéro climatisation, zéro SIDA à la vie démocratique. Pour le masquer, nous sommes tous les jeunes, c'est les jeunes qui sont là-bas. Bien avant, le PNLS a évoqué la situation des orphelins en off-de-sé en rapport avec l'objectif de l'ONU SIDA, à savoir 999. Le PNLS s'est apaisantie sur investi pour une meilleure prise en charge des enfants VIH en off-de-sé. La prise en charge des orphelins du SIDA constitue une énergie humanitaire, économique et sociale majeure. Le RENC dans la société leur permettra de plus être des pouvoirs faciles pour la délétence, la prostitution ou la cause. Plusieurs autres activités ont été organisées en marge de la célébration de la journée des orphelins du SIDA, célébrée chaque septembre de l'année, et le cinquième anniversaire des jeunes éclairés contre le SIDA. Et le directeur général du BTC et des lanceurs a été au Palais du Peuple pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Images et commentaires. Invités par la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable José Nguanda, pour répondre aux préoccupations des députés nationaux relatives aux questions liées à leur secteur respectif, Le directeur général du Bureau technique de contrôle BTC en sigle et celui de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, se sont livrés à cet exercice qui relève du contrôle parlementaire. Le directeur général de ANSER, Idesbal Shinamoula, a expliqué la vision de son service sur l'électrification rurale et périurbaine. Quant au directeur général du Bureau technique de contrôle, Jean-Aimé Mavard Tailleil, il a mis l'accent sur les difficultés qu'il rencontre quant à l'analyse et l'évaluation des marchés avant, pendant et après leur exécution et la vérification des travaux réalisés en vue de leur conformité, ainsi que sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État, réhabilité par le gouvernement central. En prévision de Nairobi 4, tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement de la fin des hostilités s'y réunissent depuis ce vendredi à Haru, centre et sur l'initiative de l'administration militaire avec l'appui technique de la MONESCO, des précisions avec Junior Selemane. Sont là, le leader de groupes armés locaux répondit présent à l'appel de l'autorité provinciale, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, s'inscrivant dans la ligne 3 du président de la République, celle de faire la paix par les moyens pacifiques. Il s'agit de groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités, notamment le FRPI, l'EFPIC, la CODECO et MAPI. Cette délégation chapeautée par le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiri-Mouami, est arrivé tard dans la nuit de ce jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 dans la commune rurale d'Haru, dans les territoires qui portent le même nom. Le conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Haru s'est dit content d'accueillir ses assises et invite ses miliciens à désormais leur cœur. De son côté, la milice Front Patriotique et Intégrationniste du Congo s'est dit déterminée pour les retours de la paix de la province de Litori, Kakani Bakosso. Pour sa part, l'honorable Daniel Ouyewa, l'élite de la circonscription électorale de Djougou, demande à ce groupe d'enterrer l'âge de la guerre pour une paix d'irables de la province de Litori. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengé-Louakiyou, se joint à la délégation depuis la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Tout ceci est dans l'objectif d'un maître définitivement fin aux violences en province de Litori, souhaits ardents du chef de l'État, Félix Antoine, qui depuis son accession à la magistrateur suprême, déploie les efforts inlassablement pour la pacification et le développement de la RDC. Pour soutenir la classe moyenne, quelques femmes vulnérables du casseur central ont bénéficié de l'appui du Front National de la Microfinance. Jean Cagnonga nous fait les points. Enfin, la province du casseur central a réceptionné ce mercredi 24 mai 2023 le premier lot des imprimés des valeurs sécurisées en réponse à une commande express faite pour assurer une transparence dans la maximisation des recettes locales. Motif de satisfaction pour l'autorité provinciale du casseur central par l'entremise du gouverneur de province à l'interim, Marte Makita Famba, qui a appelé la DGRCAC à jouer franc jeu en se mettant tout de suite au travail. La province du casseur central, sous l'inclusion et sous l'excellence John Kabea, Chikai, le gouverneur de notre province, nous avons décidé de nous pénaliser et d'attendre jusqu'au jour où la banque centrale devait nous livrer des imprimés des valeurs sécurisées. Aujourd'hui, je pense que nous sommes parmi les provinces qui vont travailler dans la transparence et nous allons livrer les imprimés de manière qu'on ne peut pas falsifier. Le DGA de la DGRCAC a pour sa part loué les efforts de la province avant d'inviter les assujettis à payer l'impôt afin de permettre la province à avoir les moyens de sa politique. Nous sommes premièrement dans la joie parce que c'est une promesse de l'autorité provinciale qui est soinçante de ses gouverneurs de province. Il nous avait promis qu'il pouvait doter la province et sa centrale des imprimés des valeurs sécurisés. Quelques soient les coûts que ça a pouté, l'excellence de ses gouverneurs a réalisé sa promesse. Quant à la société civile, elle a appelé la DGRCAC à sécuriser les recettes locales sur base de ses imprimés des valeurs sécurisées. Nous pouvons premièrement saluer d'abord les gestes. Je me rappelle que ça faisait pratiquement plaisir qu'on obligait nous d'avéter la société civile qu'on dote la DGRCAC à sécuriser. Et là, j'ai salué le gouverneur qui a fait son obligation par rapport à ça. Et tout ce que moi je peux maintenant demander c'est voir ces imprimés entrer déjà au marché. Plus de 40 partis et regroupements politiques ont signé dans l'avis de Kindou la charte de l'union sacrée de la nation Manima. C'était en présence de l'autorité provinciale. Un reportage des redépendants. La cérémonie a eu lieu le jeudi 25 mai 2023 dans la salle Champagnan de l'Institut de l'Enano à Kindou où les partis et regroupements politiques se sont retrouvés pour la signature et vulgarisation de la charte de l'union sacrée de la nation à la suite de la sortie officielle intervenue le 29 avril dernier. C'était en présence du gouverneur à l'intérim du Manima Afanidris Mangala. A l'issue de cette rencontre politique, Georges Moukongouzi, Kandoulo, président fédéral de la NAD et porte-parole des circonstances, a précisé que le parti membre de cette plateforme politique soutient le processus électoral organisé par la CENI, devenu irréversible. La province du Manima, représentée par tous les partis que vous avez ici, se range en ordre utile pour faire du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi, Tchilombo, les meilleurs élits aux élections de décembre 2023 comme président de la République. Nous avons fait la lecture de manière succincte de toutes les dispositions de notre charte qui concernaient les partis politiques, leurs obligations vis-à-vis de la charte et tout ce que nous sommes appelés à faire sur terrain pour matérialiser l'objectif principal de cette charte. L'autorité provinciale a salué la présence de l'AFDC. Le parti politique et signataires de la charte de l'Union sacrée de la nation Manima a prouvé aussi que l'Union sacrée existe. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial a invité la population du Manima à ne pas céder aux manipulations des opposants qui n'ont autre mission que de bloquer la suite du processus électoral par des tensions afin d'atturer l'attention de la communauté internationale. Notez que plus de 40 partis politiques implantés au Manima ont participé à cette matinée politique. Les Kimbanguistes du monde entier ont célébré le 25 mai 2023 la fête de Noël à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Un culte a marqué cette journée dans le temple de cette église de la capitale du Cuivre. Le gouverneur du Haut-Katanga y a pris part. 10 000 pannes et 5 000 mouchoirs de tête à l'effigie de l'église Kimbanguiste. Jacques Aboulakato a ainsi tenu sa parole fête le 6 avril dernier aux fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoi spécial le prophète Simon Kimbangu de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur a choisi la date du 25 mai pour non seulement conquétiser sa promesse mais aussi communier avec les Kimbanguistes de la province qui préfèrent en pleine fête de Noël. Selon des 10 000 pannes et 5 000 mouchoirs de tête, constituent la première partie de ces dons qui prévotent également des instruments au profit de la fanfare Kimbanguiste. Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. Je me suis proposé, malgré mes multiples occupations, que je vienne passer un moment dignement. De son côté, le représentant de l'église Kimbanguiste dans les Haut-Katanga, Justin Kachiji Tchayouka, a remercié les bienfaiteurs et gouverneurs Jacques Aboulakato pour avoir conquétisé son vœu comme le déclare le psaume 50, chapitre 14. Il est vraiment l'un des nôtres et il appartient à l'église Kimbanguiste pour le compte de la province du Haut-Katanga. Comme disait Papa Simon Kimbangu, que les frères qui m'aiment et qui me feront du bien sont katangais. Voilà qu'il a promis et il vient de réaliser. Et cela est une nouvelle de joie et de foi. Ce 25 mai 2023, les croyants de la foi Kimbanguiste ont commémoré leur 22e Noël. Il faut signaler que cette date marque l'anniversaire de naissance de Salomo, d'Yalungana, Kiangani, dernier fils de Simokimbangu. Déterminé à atteindre l'objectif zéro paludisme d'ici 2030, en RDC, Sanru, en thème de l'Isala, a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des leaders communautaires de la Mongala. La séance d'aujourd'hui fait suite aux différentes activités de sensibilisation menées dans les écoles, églises et autres lieux publics dans l'objectif d'atteindre zéro paludisme d'ici 2030. Nous avons organisé une série de sensibilisations dans des écoles, dans des églises en prélude de la Journée mondiale de lutte contre les paludismes. De son côté, Gabriel Mayembo, ministre provincial de la Santé à la Mongala, invite les leaders communautaires de ne pas baisser la garde face au paludisme, le plus tôt de renforcer les stratégies de lutte contre ces fléaux. Le plus tôt de renforcer le paludisme par l'adoption des comportements favorables devraient se matérialiser à travers la participation de ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme. à en faire une intervention majeure capable de conduire à l'élimination de cette pandémie. Prémice de quitte de l'hygiène mensuelle aux élèves de l'Institut Mouinza par le ministre de l'Épesté. Nous sommes en Banzangongo dans les Congos centrales. C'était en prévision de la Journée internationale de l'hygiène en période de menstrué qui est célébrée chaque 28 mai de l'année. Constance Mananga. Selon les statistiques des Nations Unies, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant ces périodes de menstrué en Afrique du Sahara, ce qui correspond à environ 20% du temps scolaire perdu sur une année. D'où la nécessité pour les élèves filles d'avoir les informations sur ce qu'elles doivent faire durant la période des règles pour continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes avec confort et dignité n'est pas suspendre momentanement l'école. Une journée d'information pour les élèves de l'Institut Mouenza Védela de Banzangongo au Congo central organisé par Afriane a permis au ministre Tony Mouaba de l'enseignement primaire, secondaire et technique de remettre un lot de 500 kits d'éluge mensuels en prévision de la journée célébrée chaque le 28 mai. Motif de satisfaction pour ces dernières délivrer sur l'hygiène en période de mensuilles hygiène intime et des sous-vêtements un paquet de bandes hygiéniques une lingette ainsi qu'un paquet de prothèses slip les tout dans un sac qui est l'initiative qui tout maïne a mis à la disposition de ses élèves. Les représentants joints de l'UNPA Jay Kenneth et Ouzou n'ont pas manqué de sensibiliser ses élèves pour une bonne hygiène. Une journée célébrée pour interpeller les décidaires afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire. Processus électoral en RDC, la Ligue des Jeunes du Parti politique MSC se sont réunies dans une matinée politique sous les leaderships de Jeannot Binano, président provincial de Kinshasa Jean-Richard Kouallet reportage. Le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa partit cher à Laurent Batoumona à la personne de Jeannot Binano a réuni le jeudi 25 mai 2023 les interfédéraux, les fédéraux, la Ligue des Femmes et la Ligue des Jeunes de la ville-provence de Kinshasa pour une communication qui a tourné autour des élections de 2023. Ce dernier exhorte ses troupes à se réarmer moralement et à conjuguer les efforts en vue de remportation pour porter les échéances électorales à tous les niveaux et donner une victoire écrasante à Félix-Antoine Chiseke du Chilombo. Nous sommes venus ici sincèrement pour mettre à l'ordre utile pour les candidats d'abord, sensibiliser les interfédéraux, les fédéraux, en fait les gestionnaires de Kinshasa pour nous trouver de bons candidats. Nous ne voulons pas rêver le calendrier présenté par la CENI est vraiment respecté. Le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batoumonde, est prêt pour les élections de 2023. Pour Jeannot Binanou, l'heure n'est plus à la distraction, plutôt au travail, car les élections ont rebelle et bien lieu. Les jeunes fédéralistes du Panafricaine ont célébré 60 ans de la création de l'Union africaine. Ils ont profité de l'occasion pour déposer leur membre à la présidence à l'Union africaine et au Parlement. 25 mai 1963, 25 mai 2023, 60 ans depuis qu'est l'organisation de l'unité africaine? Aujourd'hui, l'Union africaine a été créée. En marge de cette journée panafricaine, le mouvement fédéraliste panafricaine a organisé un sitting sur l'impératif de la réunification des États africains à la place des évolués. Pour attirer l'attention du chef de l'Otta, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a travers un mémo sur la campagne politique pour la réunification des États de l'Afrique. L'organisation a été créée dans un but de la sortie des indépendances. Il a été préférable pour les pères des indépendances de se constituer autour d'une organisation qui rigorge simplement des pays africains parce qu'ils ont connu tous une histoire commune ce qui est la colonisation mais bien avant la traite négrière. Mais des activités vont venir dans les jours qui viennent. En tout cas, nous avons un agenda bien chargé donc on va passer aux organisations de conférences dans des universités. L'unité, la vie communautaire est une caractéristique intrinsèque de peuples africains. Un peuple, un destin. Cérémonie de remise reprise à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa sont tardées. L'ancien doyen à la faculté de l'économie Emile Ngoï a rejoint son nouveau bureau de secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa nous dit Joël Cayembe. Ils ont abandonné leurs auditoires momentanement pour assister à la cérémonie des remises reprises à la tête de leur alma mater. Les étudiants de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa ont envahi la cour pour saluer les départs en triomphe de son directeur général Emile Ngoïka Songo qui, désormais, va assurer la fonction des secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa. Après une brève cérémonie, c'est le professeur Edson Nyon Saba qui prend les bâtons de commandement à son actif et Emile Ngoïka Songo lègue à son successeur des projets de base une somme de 1,684,000 dollars disponibles pour la construction des 24 auditoires. Un travail de titan a été abattu par les comités de gestion dans la mise à jour des payes de l'ensemble des primes et l'augmentation de l'enveloppe salariale du personnel qui est une réalité depuis plusieurs années à l'ISC. L'ex-doyen à la faculté de l'économie à l'université de Kinshasa quitte la grande école des commerces pour y venir à la maison telle qu'on peut les lire sur les affiches. Le nouveau secrétaire général chargé de la recherche retrouve avec aisance ce nouveau quartier dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'Unikine et prend officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie solennelle des remises reprises. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Retrouvez Sandra Nyangui à 20h. Merci et bonne suite du programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501